Tu me prends une petite photo avec Bibiche ? Bibiche, excusez-moi. Oh ça va ! Tu ne vas pas me laisser comme ça ? On ne peut pas diviser l'interview. Le dernier qui m'a fait Bibiche en interview... On l'a divisé. On est toujours avec Mickaël Dosantos pour le Hashtag Quiz. Ça va toujours Mickaël ? On a un petit peu séché, on n'est pas encore complètement sec, mais on a un peu séché parce qu'on rappelle qu'on a bravé la pluie pour être là. Tu es prêt pour ton Hashtag Quiz Mickaël ? Je suis prêt. Le souvenir qui aura marqué ta story, Incroyable Talent ? Quel a été le souvenir le plus fort pour toi ? Le Golden Buzzer. Le moment où il s'est approché, ce grand monsieur. C'est ça. C'est lui qui m'a rendu et boum, je n'ai pas compris. Oui, je crois qu'il n'avait pas parlé. Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Non, c'est pour ça que je n'ai pas compris. Et c'est là où tout a démarré. Quel conseil tu pourrais tweeter pour les futurs candidats d'Incroyable Talent pour la prochaine saison ? Qu'est-ce que tu leur dirais ? De saisir leur chance. Il ne faut pas hésiter. Comment on fait pour gérer son stress ? Je me suis toujours posé la question. J'étais très très stressé au moment des répètes. Je me souviens d'avoir dit à mon cousin que je n'y arriverai pas. C'est bon, je n'y arriverai pas. Va à ma place, je ne le fais pas. Vas-y, c'est pour toi. Je me suis dit, en fin de compte, juste avant de rentrer, maintenant que tu es là, tu n'as rien à perdre. Montre ce que tu arrives à faire. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens. Il y a un peu de pression. Il faut se dire, il faut y aller. Il faut se dire, on a une chance. Pourquoi ne pas en profiter ? Montre ce que tu as à faire. C'est votre chance, c'est le conseil. Quel mot match le plus avec Eric 1, 2, 3 ? Eric Antoine, j'ai du mal à dire. Eric 4, c'est bien, 5. Quel mot match le plus avec Eric Antoine ? Qui t'avait offert un Golden Buzzer dans un incroyable talent. Quel mot match le plus ? Le rire. Le rire. Il est toujours en délire. C'est vraiment le rire. C'est vraiment des barres de rire avec lui tout le temps. Donc, barres de rire. Allez, c'est cadeau. On te contacte pour l'Eurovision 2019. Tu réponds quoi ? Oui. Tu réponds oui ? Oui. Oui, parce qu'en plus, tu es d'origine portugaise, France. Je suis un peu tous les pays. Je suis un peu tous les pays. L'Europe, c'est moi. L'Europe, c'est moi. Ça pourrait le faire. Je représente l'Europe. On te propose The Island Célébrité sur M6. Tu acceptes ou tu nextes ? Je dis oui. Tu regardes un petit peu cette saison ? Ça ne te ferait pas flipper de dormir sur une île d'air sans manger et sans boire ? Ça me ferait kiffer un peu de voir autre chose, dépasser mes limites. Sortir justement de ce monde-là et avoir vraiment la galère. Ça serait vraiment un kiff. A voir jusqu'où tu peux aller. Après, je pense que là-bas, je kifferais pas trop. Au bout de deux heures, ramenez-moi vite. Je kifferais là aussi. Où est le Golden Bether ? Je veux rentrer vite. Le Grain de Sable de Michel Fugin. On retweet ? Oui, on retweet. Qu'est-ce que ça t'a fait de reprendre ce merveilleux titre ? C'était vraiment un bon moment. C'était une chanson que je connaissais pas et que j'ai connue, que je l'ai chantée. Ça a été vraiment un bon moment parce que c'était vraiment une chanson qui n'était pas très connue. Et j'ai vraiment kiffé la chanter parce que dans cette chanson, je retrouvais beaucoup de choses de chez moi. J'ai vraiment kiffé. J'aime beaucoup Michel Fugin. Vendu. Ton duo avec Tony Carrera. Pobre Diabo. Pobre Diabo. Non, c'est vrai. Pardon. On arrête l'interne. Pobre Diabo. Pobre Diabo. Pobre Diabo. On met dans la playlist. On écoute. Ouais. Tony, c'est un grand monsieur. Je l'écoute depuis tout petit. C'est vrai ? T'es un ami pour une collaboration. Jip-seeking. Tu peux pas répondre Jip-seeking à toutes les questions. Ça marche plus. On l'a fait juste avant. Juste avant. Ouais. Re-Jip-seeking. Juste Jip-seek. Maître Gims. Maître Gims. Pourquoi Maître Gims ? Parce que je trouve que c'est un chanteur qui, malgré son époque rap, malgré son, je trouve que c'est un chanteur qui est vraiment de la voix en fait. Il faut vraiment aller de partout. Il s'amuse avec les... C'est vraiment un artiste complet. Il fait vraiment de très bonnes choses et je kiffe. Et il est numéro un partout. Donc ça peut le faire. Ton hashtag de fin pour conclure, nickel, ce serait quoi ? Hashtag merci. Hashtag au revoir. Hashtag nouvelle chance. Hashtag tout. Hashtag je vous aime. Hashtag ding ding. Hashtag bang bang. Hashtag hashtag. Hashtag. Moi j'avais hashtag incroyable talent, incroyable Mickaël. Tu vois, incroyable talent, incroyable Mickaël, comme ça du coup on mixe les deux. On rappelle que l'album sans l'affiche, regarde, ma seconde chance le 15 juin, dans lequel on va retrouver au revoir et prendre l'air. C'est pas une promo parfaite. Merci beaucoup Mickaël. A bientôt sur hashtag et merci à vous de nous avoir suivis. A bientôt. Ciao, ciao. J'ai cru que tu allais me mettre un groove. Ouais. En fait, je ne l'ai pas vu. Non, non, je l'ai vu. Non, non, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, t'as fait ça. Il a fallu le temps parce que j'ai fait ça, mais je reviens toujours sur mes pattes, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je fais avec le poids, j'ai pas compris. En fait, je croyais que tu voulais me taper aux élus. Genre, pars vite. Mais non, c'était un check pour les Français. Tout check, check, checken.